Musique Ce soir, nous allons avoir des entreprises qui vont recruter, qui cherchent des alternants et puis des entreprises qui vont vous faire des simulations d'entretien. Surtout ne vous inquiétez pas parce que nous avons quand même un réseau et dans ce réseau il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu se déplacer et qui vont vous proposer de vous rencontrer parce qu'on va leur envoyer les CV. C'est exceptionnel parce que cette année on a décidé de faire vraiment un job dating, c'est-à-dire qu'on a envie de trouver des contrats d'apprentissage pour nos jeunes de BTS et de licences pro. On a été en réseau avec le MEDEF, avec la CCI, avec Vitawin et ce soir on a à peu près 10 entreprises qui sont là pour recruter nos jeunes. Ça permet aussi aux entreprises de peut-être couvrir leurs besoins. Par exemple une entreprise qui souhaite un BTS, un DRC va se dire « Ah mais pourquoi pas un SEO, pourquoi pas un GPME ? » C'est vrai que ça permet aussi aux entreprises de découvrir nos formations à travers le Campus Trinité également. Musique D'être ensemble comme ça, on a plus de propositions à faire aux entreprises alors qu'avant on parlait individuellement. Je pense que ça, ça peut faire la force du Campus Trinité. Moi-même j'ai fait mes études en apprentissage et je crois en l'apprentissage. Aujourd'hui l'apprentissage c'est les collaborateurs de demain, c'est très important. Et l'apprentissage c'est aussi un peu l'école de la vie active mais en parallèle on a toujours cette formation. Donc c'est vrai que c'est un pied dans l'entreprise et un pied dans l'école. Musique Notre objectif aussi dans cette association, c'est aussi de préparer nos jeunes à l'entretien, à la simulation. Donc on organise des ateliers techniques de recherche d'entreprise où on accompagne les jeunes dans la posture, dans l'entretien, dans l'élocution, dans la présentation parce qu'il faut avoir une tenue professionnelle, ce qui n'est pas toujours évident pour nos jeunes. Musique Déjà, se préparer, c'est-à-dire se renseigner sur l'entreprise. Ça c'est hyper important parce que connaître l'activité de l'entreprise, se renseigner un petit peu sur quelles sont leurs pratiques, ça c'est ce qu'ils demandaient souvent quand il y a un entretien. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, faites-vous plaisir, parlez de ce que vous avez parlé pendant l'entretien. Se connaître soi-même, et c'est vrai que pour un jeune c'est compliqué, donc au mieux il se connaîtra, au mieux il pourra se faire valoir auprès des entreprises. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada